Alors, CD numéro 7 sur les évocations théurgiques. Alors, voilà le pied en bois dont nous allons parler. Alors, ce que nous ne voyons pas sur la photo, c'est que le pied est creux. Et qu'en fait, le miroir... En fait, vous allez avoir un miroir... Je ne sais pas si on peut le mettre plus loin comme ça... de cette forme-là, qui va venir s'emboîter dans le pied. De cette manière-là, on peut le tourner sur la droite et sur la gauche. Déjà, il y a une tige. Comment ? Non, pas besoin de sur tout le long. Vous allez jusqu'à, je ne sais pas, 40 cm. Attention, la plaque d'éteint va être très lourde. La plaque d'éteint, vous en avez pour 5 ou 7 kg d'éteint. Donc, il faut quand même une structure. Si vous voulez une certaine épaisseur du miroir, votre miroir va peser lourd. 40 cm sur 1 ou 2 cm, parce qu'il faut qu'il y ait quand même une certaine structure pour que votre miroir se plie comme une feuille de papier aluminium. Donc, il faut une certaine épaisseur parce que l'éteint, c'est mou. Donc, on va avoir une tige, en fait. Votre miroir va être sur une tige, et on va entrer la tige dans le pied qui est là. Alors, ça, c'est, voilà. Deuxième photo. Le miroir, donc la tige qui rentre à l'intérieur et le cadre du miroir posé par-dessus. Donc, vous remarquez que le bois est rond. On travaille avec la lune, donc on va avoir des formes arrondies. Si on travaillait avec le soleil, on aurait des formes beaucoup plus anguleuses. Là, c'est l'arrondie, donc c'est la lune. C'est une lune. Ce miroir est une seconde lune dans notre oratoire. Alors, ensuite, continuons. Alors, vous allez toujours en arrière-plan là, c'est le salon. C'est la salle à manger. Là, j'irai le miroir un petit peu mieux vu. avec l'ancêtre du miroir et ensuite, ce qu'il est devenu. Alors, vous voyez quand même qu'il fait bien 1,60 m. Parce que vous avez la roue du tracteur derrière. Alors, avez-vous quelques questions sur le miroir ? Oui, bonne question. Donc, le disque. Alors, il faut essayer d'éviter le métal. Donc là, vous n'avez pas le disque d'étain. Par contre, le disque d'étain sera fixé. Vous voyez, sur le côté, vous avez une espèce de petit pico là qui ressort. en fait, c'est une vis en bois qui va... Donc, on va en avoir une de chaque côté. De l'autre côté, vous l'avez aussi. Vous pouvez mettre le miroir à l'intérieur. Voilà. On va mettre le miroir à l'intérieur et ensuite, on va visser. Donc, on va creuser deux petits trous de chaque côté du miroir pour son épaisseur. Et on va visser ces deux petites vis en bois de chaque côté de manière à ce que le miroir puisse basculer de haut en bas. et de par la tige du pied de droite à gauche. Alors, ça, c'est un petit problème technique parce que c'est difficile. Il faut éviter d'avoir des pièces métalliques qui vont se rajouter sur le disque. Éventuellement, si vous n'arrivez pas à résoudre ce problème-là sur le plan du bois, vous pouvez peut-être utiliser du plastique. Vous pouvez utiliser une espèce de céramique, enfin, une matière isolante mieux qu'une vis en métal. Le cercle, il est cylindrique. Le cercle est cylindrique. Oui. Alors, ça, c'est pareil. Quand j'ai demandé ça à un ami, il m'a dit comment ? Tu veux qu'en plus, comme un tuyau, en fait, qui serait recourbé sur le dos ? Il m'a dit, mais... Là, il est collé. Il est collé. Tout ça, c'est collé. Non, non, ce n'est pas une pièce. Ce sont des pièces qui ont été collées les unes sur les autres. Ou chevillées. Oui, collées et chevillées, je pense, parce que... Comment... Non, collées, ça ne tiendrait pas. Donc, chevillées, c'est-à-dire qu'il y a des pièces de bois qui se... qui se... qui se... qui rentrent les unes dans les autres et qui permettent, avec le collage, d'avoir une solidité. Si, si. Si, si, pas de problème. Le contre-plaqué, c'est un peu mince, mais... C'est du bois. Oui, mais c'est plein de colle. C'est plein de colle, c'est pas... Bon... Mais c'est mieux d'avoir un miroir en contre-plaqué que pas de miroir de tout. Comment ? Oui, avec apparition. Avec apparition sur photo, voilà. Vous, non. Ben non. Vous mettez en place tous les éléments pour avoir la meilleure chance de réussite. Mais la réussite de l'évocation n'est pas garantie par les éditions vert et rouge. Parce que ça repose à 50% sur votre matériel et à 50% sur vous-même. C'est de notre faute si ça marche pas. Donc si ça marche pas, c'est de votre... Il faut pas 36-15 là, l'iniste, il y a 36 le bouquin. C'est pas empêché. Vous avez tous les... C'est pas la forme du miroir qui est la plus importante. C'est que ce soit une plaque d'étain et que vous soyez prêt pour votre évocation. Que vous soyez mûr spirituellement. C'est ça, c'est ça l'important. Là, on reprend en fait tous les éléments traditionnels en ayant élagué plein de choses. Parce que si vous voyez les rituels d'évocation de la tradition, c'est bien pire que ce que nous présentions aujourd'hui. C'est six mois de préparation, chasteté absolue, etc. lavement et tout, des fois par jour. Lavement. Lavement. Bain. On appelle ça un bain. Ah non, c'est lavement. C'est très courant. C'est très courant. Après, de toute façon, vous êtes tellement dans votre histoire que quand il ne se passe rien, vous allez voir. Voilà. Des questions sur le miroir ? Après, on passera aux glaives, mais avant, on va aller faire une petite collation. Oui. Tu ne vas pas la changer. Oui. La tradition, elle dit que pour faire venir un être, il faut condenser dans le miroir la couleur de l'être de la terre auquel il appartient. Oui. Alors, Papus utilise une lanterne magique, c'est-à-dire, vous mettez plein de bougies, vous mettez un écran transparent, rouge, par exemple, et vous envoyez la lumière de la lanterne sur le miroir. On multiplie énormément les résultats en envoyant directement la lune sur le miroir. OK ? Le coup de la lanterne magique, bon, c'est bien, mais c'est trop faible. On va travailler avec la lune. Par contre, attention, le rituel tel que nous allons le décrire, c'est un rituel opérationnel qui a tendance à déclencher... Alors, ce que nous disait notre... Comment est-ce que je disais ? Nathalie. Nathalie. Ce que nous disait Nathalie tout à l'heure, c'est que oui, mais est-ce que ça va fonctionner ? Si vous faites tout le système et si vous êtes un peu médium, il va se passer des choses. Par contre, ce ne sera peut-être pas du tout maîtrisé. Mais... Non, je pense que il y a des photos. Même mon miroir, je n'ai pas voulu vous faire voir sa photo. Oui, tout à fait. C'est le miroir de Blanche-Neige. Mais quand on a... La sortie... Oui. 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 Il y a quelques... Voilà. Il y a des heures. On va voir. On va voir cet après-midi les calculs. Parce qu'il va falloir aussi être un peu... un peu astrologue pour... pour calculer les heures. La lune est toujours là plus ou moins à la lune. Voilà. Plus de questions sur le miroir ? Très bien. Bien. Alors maintenant, on va parler... Après le miroir, nous allons parler du glaive ou de l'épée. Oui. c'est quand même le ankh égyptien. Oui, ça rappelle. Le miroir rappelle la croix ankh égyptienne. Tout à fait. Donc, est-ce qu'il y a un rapport ? Est-ce qu'on dit que tout à l'heure que les traditions de nos franchements n'est pas bon de la mer à ce qu'ils sont chez eux ? Oui. Mais ça, ce n'est pas la croix ankh égyptienne. C'est la version, je dirais, beaucoup plus chrétienne parce que la croix ankh, c'est un... Elle est beaucoup plus avale. Le taux. Voilà. Donc là, on a repris une symbolique, ce qui est la symbolique du taux mais on recoupe sur la symbolique égyptienne. Mais ce qu'il ne faudrait pas, c'est aller chercher la symbolique égyptienne pour l'intégrer dans notre rituel. Par contre, qu'il y ait des choses, qu'il y ait des coïncidences traditionnelles, oui, puisque les égyptiens ont pratiqué la même chose que ce que nous faisons aujourd'hui, mais à leur époque, avec leur façon de voir. Donc, je n'ai pas le droit d'aller chercher une croix ankh et puis de la dessiner sur les murs de mon droit droit. Par contre, si je retrouve un schéma analogue dans la tradition chrétienne opérative, ça prouve que les deux traditions ont des points communs. De toute façon, toutes les religions parlent de la même chose, parlent de Dieu, mais de façon différente. Et on s'aperçoit que d'une manière ou d'une autre, on retrouve les mêmes éléments. Mais si on fait de la cabale, on fait de la cabale. Si on fait l'égyptien, on fait de l'égyptien, à déconseiller. Si on fait du grec, on fait du grec. Ou alors, si on veut faire des fois quelques mélanges, il faut que ces mélanges soient harmonieux. Donc, il faut quand même bien avoir pensé le mélange avant de le faire. Par exemple, dans le petit médaillon dont on a parlé tout à l'heure, comme vous avez vu au dernier stage, c'est vrai qu'on a utilisé les caractères grecs pour nommer le 36. Alors, pour des raisons de géobiologie et pour des raisons aussi que les grecs ont travaillé sur le 36. Donc, et nous avons des racines grecques au niveau des eutérismes. C'est les pythagoriciens qui travaillaient sur des choses semblables. Donc là, on peut... Ce n'est pas vraiment un mélange. On a simplement pris certains caractères. Par contre, je ne vais pas faire ce médaillon avec les caractères hébreux pour des raisons des grégores qui sont un petit peu plus loin parce que je ne suis pas je dirais d'origine du Moyen-Orient mais plus d'origine européenne. Donc, grec. Voilà. Et puis, par le fait aussi qu'il y a beaucoup de rituels qui sont en hébreu. Il y a eu beaucoup de pollution de cet égrégore depuis une centaine d'années. Alors que l'égrégore grec n'a quasiment jamais été utilisé en magie. Donc, je préfère quelque chose d'un égrégore plus propre que quelque chose qui a été trop trituré dans tous les sens. Alors maintenant, le glaive ou l'épée. Alors, nous aurons de préférence une lame triangulaire. Donc, une lame triangulaire. Pourquoi ? Eh bien, c'est tout simplement la symbolique du feu. Le triangle représente le feu. Lame triangulaire. Alors, après, attend, 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 attend. Il peut y avoir des subtilités. Chacun peut interpréter de manière différente une lame triangulaire. Peut-être que c'est bon et peut-être que c'est bon. Non, mais je dirais que dans la vision de la chose, vous avez tous les deux raisons. Mais vous n'allez pas forcément avoir la même conception de la lame triangulaire. Voilà. Donc, lame triangulaire, symbole du feu spirituel. C'est le coagula des alchimistes. Alors, si vous avez un ami forgeron, eh bien, vous allez essayer de forger le métal à la main, soit à un équinoxe, soit un jour de pleine lune. Et pour vous prouver que si c'est possible, on va vous repasser quelques photos. Voilà. Alors là, sur cette photo, on va me distinguer un barreau rougi dans une forge. Alors, il ne s'agit pas de, quand on veut faire fondre ce genre, quand on veut faire forger une lame à la main, on va éviter d'utiliser l'électricité ou le gaz ou des systèmes de fonderie sophistiqués. On va prendre la vieille forge du grand-père, on va remplir avec du charbon de bois, on va prendre un barreau d'acier et puis on va le passer dans le feu. Alors, ce qu'il faut pour arriver à élever suffisamment la température du métal, c'est avoir un gros soufflet comme une ancienne forge et envoyer beaucoup d'air, beaucoup d'oxygène. Et c'est là où la température du bras qui augmente et où on peut faire fondre le métal. Le charbon, le charbon, c'est-à-dire que le charbon est-ce 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 que le charbon Ah oui, ou du charbon-charbon c'est un détail peut-être Peut-être que c'est plutôt du charbon qu'on avait utilisé. Il faut que ça, il faut que ça chauffe. Alors, c'est bien aussi de calculer l'instant où vous allez forger votre glaive. Alors, vous allez utiliser quelque chose de traditionnel que vous allez trouver en armerie ou autre mais vous pouvez toujours avoir dans le coin de votre cerveau que si vous avez l'occasion un jour de rencontrer un forgeron, vous allez lui demander de vous forger une arme particulière. Et donc, nous avons là notre ami forgeron à côté de sa forge. Un vrai forgeron ou tout du moins pour la photo. Voilà, parce que ça chauffe donc il y a des... Et ça, c'est la vieille forge du grand-père. C'est comme ça qu'il réparait les outils de la ferme. Vous distinguez un esprit. Oui, c'est vrai. On fait. On fait. un an, je crois, ici. Voilà. C'est des catalogues érotiques. C'est des catalogues des calendriers. Donc, le barreau, vous l'avez ici. Et puis, on va mettre le maximum d'air pour chauffer. que les trois côtés soient égaux ou c'est un ou c'est un C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser et à ce moment-là se dire pourquoi je vais faire les trois côtés égaux ou pas égaux ou... Moi, j'aime bien les triangles isocèles ou équilatéraux mais... Alors, quand on a trempé notre barreau et qu'il est bien rouge et bien, nous allons le marteler. Donc, le plus simple c'est de prendre un barreau en acier et après, vous faites chauffer le bout et vous commencez à l'aplatir au marteau. Alors, on va dire que ce n'est pas la technique complète qui aurait nécessité d'aller dans une mine de fer, de récupérer le minerai, de le raffiner nous-mêmes et d'aller jusqu'à la forge. Là, on a quand même un petit peu triché par rapport à nos ancêtres. On a déjà pris un barreau tout frais. Mais ce qui compte, ça va être de passer le métal par le feu, par l'eau, par la forge, par le marteau et de le faire à la main parce que maintenant, vous avez des forges. Là, il y en a qui vous forgent une épée en très peu de temps parce que vous avez des espèces de pistons, des grosses masses qui tapent. Là, il est quand même intéressant d'utiliser cet instrument-là, c'est-à-dire la main humaine qui va frapper le métal. Alors, vous allez encore me demander si je l'ai fait moi-même. Bien sûr, on le prouve. Un carré, ça va faire plus facile carré. Un carré ? Un carré ? Un carré dans un barreau qui va venir. Alors, interprétez chacun à votre manière avec le coup de la lame triangulaire. Et en bas, nous avons le barreau qui commence à être travaillé. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est préparer une forme, un moule dans lequel vous allez écraser le métal. C'est mieux que simplement le marteau et l'enclume. On sophistique un peu le système. Par contre, vous avez intérêt à avoir un... Quand vous fabriquez votre moule, là, c'est pareil, c'est un barreau d'acier particulièrement solide parce que vous allez quand même marteler, marteler, marteler. Oui ? Est-ce que le trident, est-ce qu'il peut remplacer l'épée ? Le trident peut-il remplacer l'épée ? C'est une bonne question. Qui a une réponse ? Moi, peut-être. C'est un endroit qui correspond à lui, oui ? Voilà. Si, toi, tu as une raison pour utiliser un trident, oui. Je n'ai pas un avis de poser le nom dans un bon marché. Si, toi, dans ton raisonnement métaphysique, tu as une meilleure raison, une raison d'utiliser au plus le trident qu'une pointe triangulaire, qu'une épée triangulaire ou qu'un glaive triangulaire, c'est dit oui. Mais après, voilà, on peut interpréter de plusieurs manières. Alors, le trident, c'est encore mieux parce que vous avez trois pointes à réaliser. Donc, c'est plus difficile au niveau de la forge. C'est toujours triangulaire. Le triangle, c'est le symbole du feu. Ce qu'on avait appelé, c'est du feu. Ça a été passé le vieil, il y a un petit accord, ce qu'on appelle. Oui, le trident de Paracèze. Oui, le Paracèze. Oui. Pour protéger les lignes, les lignes, les lignes. Dans tous les rituels d'évocation, il y a une pointe et il y a une baguette en bois et une pointe en métal. Pourquoi pas une lance ? Un bâton avec un clou au bout, on s'éloigne un peu de la tradition. C'est mieux. C'est encore mieux. Bon, si on ne peut pas le réaliser soi-même, on passe par un intermédiaire. Si on ne peut pas passer par un intermédiaire, on va quand même essayer de travailler avec les moyens du bord. mais l'idéal, c'est ça. C'est de forger le glèvre, c'est de fabriquer le miroir, etc. C'est de se fabriquer manuellement tous ces éléments et c'est beaucoup mieux si vous le faites vous-même. Alors, on va dire, bon, oui, mais moi, je ne suis pas un spécialiste de la culture physique, etc. Donc, comment faire ? Admettons que je mets quelques coups de marteau et puis je me fais remplacer par un bras qui, lui, va être beaucoup plus spécialisé dedans. Mais au moins, je vais être présent au moment de la forge. Et le consacré, lui-même, le disons, se l'approprier par des rituels, c'est insuffisant ? Si. Si on n'a pas si on l'a acheté, par exemple ? Oui, il faut. De toute façon, si on a acheté un objet, il faut se l'approprier par des rituels, exorciser, etc. Mais là, pendant que le métal refroidit, le métal va fixer les énergies. Et au moment où il fixe les énergies, il est bon que vous soyez présent. C'est encore mieux. Ce n'est pas indispensable, c'est mieux. Alors, il est important, une fois que vous aurez fini de forger votre barreau, c'est étonnant, je voulais vous faire voir les photos des objets finis et je les ai oubliés. sans doute volontairement. parce qu'à la limite, on peut faire voir la méthode, mais chacun, après ses outils, et comme ce sont des outils qui vont être utilisés, eh bien, ce ne sont pas des outils dont on va tapisser de plutôt les murs d'une galerie. c'est quelque chose de discret, de secret, de personnel. C'est pour ça que je vous dis une lame triangulaire. Bon, ben moi, j'ai mon interprétation personnelle de la lame triangulaire et vous, vous pouvez avoir la vôtre. Ce qui est drôle, c'est que ça correspond à quelque chose pour vous. Et mon interprétation de la lame triangulaire n'est peut-être pas la bonne pour vous. C'est ça, on va avoir chacun triangulaire, ça va entrer en résonance avec chacun, avec quelque chose de différent. Et ce qui est important, la vision majeure, c'est celle que vous avez du triangle, pas celle que moi j'ai. Celle que moi j'ai, c'est ma vision majeure. La vôtre peut être différente. mais aussi bien, aussi efficace, aussi intéressante pour vous. Alors, il est important ensuite d'avoir un manche en bois. Une fois que vous avez fini de forger, vous conservez un morceau de tube, une soie, un petit fil, un petit fil, je ne sais pas si j'ai le tableau, on va l'utiliser au tableau. Un glaive, une épée, c'est toujours comme ça. Vous avez la lame, donc le glaive, et puis, ici, vous avez ce qu'on appelle la soie. C'est comme on voit. Tout ça, c'est fait du même métal. Ça, c'est la lame. Ça, c'est ce qui va servir à mettre dans le manche. Et le manche se situe autour de la soie. Donc, un manche en bois. Pour avoir encore ici une isolation du métal par rapport à la main qui va tenir le glaive. Alors, le bois, ce sera plus simple. Vous prenez un beau morceau de bois et puis vous le taillez, vous le creusez et vous le fabriquez vous-même. Ou vous faites un concours. Vous pourrez aussi, ici, tous faire un concours. Voilà ce que je vais vous proposer. Vous me faites chacun un glaive. Et le gagnant, voilà, le plus beau, je le garde. Et vous gagnez un stage gratuit. C'est intéressant quand même. Mais surtout, vous aurez la, je dirais, la récompense d'avoir fait, la récompense suprême d'avoir été élu meilleur glaive de l'année. au meilleur bien voir. Alors, le glaive va avoir un rôle d'aimantation également. Le glaive va servir à attirer. C'est du feu qu'on va attirer avec le feu. Donc, quand vous allez prononcer votre aimantation, vous allez avoir le glaive dans votre main. Autre outil et dernier outil qui va nous être utile pour une évocation, ce sera la baguette. Alors, la baguette, eh bien, c'est un morceau de bois creux. Alors, traditionnellement, c'est une baguette de sureau coupée en pleine lune avec un couteau neuf, etc. Bon, oui, pourquoi pas, parce que le sureau, il est assez facile à creuser. Il est creux, il y a une espèce de moelle, il n'est pas creux, il y a une moelle dedans, mais qu'il est assez facile à sortir. Par contre, on peut aussi faire fabriquer une baguette dans un bois, dans un morceau de chêne, couper en deux, creuser à l'intérieur, remer dans l'autre sens et recoller. Oui ? Il y a peut-être un stage sur les baguettes et les bâtons, donc là, c'était un stage où on n'a parlé que de ça. Il y a peut-être un stage là-dessus. Oui, il y a toujours les cassettes. Là, c'était un stage spécifique sur toutes les baguettes. Alors, on avait fait pour l'époque des baguettes, mais on n'en a plus, évidemment. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des petits objets, on les fait faire toujours par notre... par notre... magicien. Magicien en chef, par notre créateur d'objets magiques. Et à chaque fois, on lui fait faire des petites quantités d'objets et puis quand il n'y en a plus, on ne le refait pas. Mais par contre, ça, c'est la baguette, ce n'est pas difficile à faire. Donc, vous prenez un morceau de bois. Ce qui compte, c'est que ce soit cylindrique. Voilà. Creusé. Pourquoi il doit être creusé ? Pour laisser passer les énergies, pour que vous puissiez vous en servir de canon à énergie. C'est un canon à énergie. C'est un canon à énergie. Alors, on va dire... Oh, ça, c'est... Ça, c'est bien. Ça fait... Je n'ai pas de centimètres et je n'ai pas fait le cas de cul. J'ai mis juste la longueur. Quarantaine de centimètres de long, c'est bien. Par contre, un centimètre et demi, deux centimètres d'épaisseur. C'est une grosse baguette, je crois. Ah, c'est une bonne baguette. Ce n'est pas une baguette de musicien. C'est plus épais. Non, non, c'est plus épais. Oui ? Le bon goût, ça ne fait pas l'affaire ? C'est un peu gros, alors, ce qui serait bon, c'est d'avoir une... C'est de ne pas avoir de nœud, parce que dans le bambou, il y a des nœuds. Il faut qu'on ait un creux qui soit le plus lisse possible, comme un canon à énergie. Comme le fût d'un canon, il faut que ce soit à l'intérieur le plus lisse possible. Ça va servir, en fait, la baguette à projeter les énergies. Si on doit charger l'épée comme la baguette ? Non. Non, non, pas forcément besoin de condensateur. On peut, alors, pour ceux qui veulent peut-être aller plus loin dans la démarche, pourquoi pas placer ce qu'on a appelé un condensateur fluidique, donc une substance qui peut être d'huile d'olive ou des huiles essentielles dans une petite fiole, une petite ampoule dans le manche du poignard. Bon, oui, notre ami Pépiniéris qui pourra nous fournir des... Du sureau. Du sureau. Bon, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire. Mais quelqu'un qui veut aller plus loin dans la démarche peut cacher donc dans le manche du lèvre une petite ampoule dans laquelle flotteront des huiles essentielles. Par exemple, huiles essentielles dansant. Donc, ils nous y reviendront. La baguette, le problème, c'est que ça doit être un canon. Donc, si on bouge le canon en y mettant un condensateur, on n'a plus un canon. Là, il ne parle pas de la Lune. Qui ? Pardon. Oui, mais pardon, il ne parle même pas de la Lune. Donc, il oublie des choses et il y en rajoute qui sont inutiles. Il ne faut pas tremper le manche qui sera en bois pour ne pas tremper ou l'imbiper. Oui, l'imbiper. En fait, votre cuisine personnelle, je dirais, il faut y mettre votre main à vous. Donc, il faut réfléchir, inventer. Et puis, si vous préférez mettre du piment parce que vous aimez bien le piment, ça sera une baguette martienne. Ça sera une baguette pour le combat. Ce que vous pouvez faire, oui, 40 cm pour la baguette et le glaive, c'est à discrétion. Moi, j'aime bien le 36 ou le 40 parce que ça me rappelle le 36 du 36 dont j'aime bien. 40 cm ou 36. Un glaive, ce n'est pas un petit topinel de sac à main. C'est un peu plus grand. C'est pour le porter parce que s'il y en a deux et qu'on a... d'où la nécessité de faire du sport. Je vous l'ai dit hier. Oui, question ? La baguette doit être creuse. mais je veux dire, on n'est pas obligé de la raconter. Pas forcément. Non. Non, non, là, on donne... Voilà, un morceau de bois creux. Voilà, tout à fait. Ce que vous pouvez rajouter, c'est la suite numérique que nous avons vue hier au niveau des sphères et des anneaux créateurs. C'est la suite. Un, un, deux, quatre, huit. Un, un, deux, quatre, huit. Pour la graver sur la baguette, cette suite. C'est la suite spirituelle générale. Vous prenez votre baguette et au milieu, juste en son milieu, vous faites une petite encoche. Ensuite, vous prenez l'une des deux parties. Donc, mettons la partie qui sera dans votre main, la partie de gauche. Et au milieu, c'est-à-dire entre l'extrémité de la baguette et l'encoche que vous avez faite, juste entre les deux, vous faites une deuxième encoche. Vous allez voir qu'on va retrouver les proportions qu'on a données en bas. Juste. Ensuite, vous prenez entre cette deuxième encoche et toujours la même extrémité de la baguette, le milieu et vous faites une troisième encoche. Alors, nos baguettes, à ce fameux stage, on les avait construites comme ça. Alors là, on a un, deux, trois, quatre, et on a maintenant deux, trois, quatre, donc il en manque un. On prend encore l'extrémité, entre l'extrémité de la baguette, toujours la même extrémité, et l'encoche que nous voulons faire. On refait une dernière encoche. Tout autour. On peut éventuellement baguer cette baguette avec un petit laiton ou une petite bague d'argent à certir, voilà. Ce qui fait que nous avons bien la suite numérique. Ici, ça correspond à une unité. La partie est la petite. La deuxième qui est égale à la première, c'est une unité. Ici, on a le double, on a deux. Ici, on a le double, on a donc le 4. Et ici, on a le double, on a donc le dernier. Donc, on a retracé proportionnellement dans notre baguette le l'éther, le feu, l'air, l'eau et la terre. Et si vous regardez les proportions, donc le carré du 36 qui est dans le livre, vous avez exactement ces proportions-là. L'éther vaut pour 1, le feu pour 1, l'air pour 2, au niveau du volume, enfin, de la surface utilisée, l'eau pour 4 et la terre pour 8. pourquoi pas gratter un peu votre baguette et la peindre en rouge pour la première tranche, en orange, en jaune, en vert, en bleu. si vous avez envie d'y mettre des couleurs, autrement, vous gardez votre baguette droite. Par contre, le sens de prise en main de la baguette sera toujours le même. C'est-à-dire que vous êtes, dans votre oratoire, vous représentez l'éther, c'est-à-dire le dieu, le démi-urge de votre système, de votre création. Donc, étant l'éther, vous attrapez la baguette par le côté de son éther. Donc, par le côté où il y a les plus petites divisions. Donc, on a une éther, feu, air, eau, terre. Alors, la baguette va avoir un rôle de diffusion. Quand vous allez appeler, vous allez utiliser le glaive, quand vous allez renvoyer, vous allez utiliser la baguette. Le glaive se tient de préférence dans la main droite. La baguette se tient de préférence dans la main gauche. Alors, vous allez me dire, maintenant, ensuite, quel geste dois-je faire quand je pratique mon évocation ? Là, ça va être à vous de ressentir à quel moment vous devez prendre le glaive, à quel moment vous devez le poser. Une également des utilisations du glaive, c'est si l'évocation tourne mal, comme Eliphas Lévy, ce que nous avons vu hier, vous pointez le spectre avec votre épée. Et là, si ce n'est pas un spectre mais une arme blanche qui va vous tapoter l'épaule, vous allez avoir mal au bras pendant trois jours. Mais voilà, si c'est par contre un élémental, une larve ou une entité inférieure, vous lui présentez une pointe, ça va la détruire. donc le glaive dans la main droite, la baguette dans la main gauche. Vous pouvez également, surtout au début de votre évocation, avoir le glaive et la baguette. Et c'est vrai que dans une ancienne peinture égyptienne, on voit aussi Pharaon avec deux instruments croisés sur la poitrine. Je ne me rappelle plus lesquels, bon, ce n'est pas forcément la même chose. Alors, c'est bon, la baguette, et l'épée. Maintenant, les parfums. Alors, pour une évocation, nous allons utiliser les parfums les plus qualitatifs possibles. Donc, on oublie les encens que l'on trouve dans les magasins ésotériques et on va utiliser uniquement des huiles essentielles. Donc, des huiles essentielles. L'huile essentielle, en spagyrie, c'est l'esprit de la plante. Donc, c'est sa partie la plus subtile. Alors, nous allons faire des mélanges selon l'esprit que nous désirons appeler, des mélanges entre de l'huile essentielle d'enceint d'oliban, donc, l'huile essentielle d'enceint d'oliban et de l'huile essentielle de myrrhe. Alors, l'huile essentielle d'enceint d'oliban et l'huile essentielle de myrrhe. Alors, la myrrhe, ça s'écrit m-y-r-r-h-e. C'est du liban ou d'oliban ? Oliban. Oliban. D'apostrophe, oliban. Alors, l'enceint, vous pouvez trouver ça dans des pharmacies, je dirais, un peu spécialisées en herboristerie et tout ça. Évitez les magasins d'ésotérisme parce qu'il s'agit d'avoir des huiles essentielles de qualité pharmaceutique. C'est-à-dire que vous pouvez absorber. Non pour les absorber, mais pour avoir la meilleure qualité possible à brûler sur vos charbons. Donc, l'enceint correspondra à l'éther. Et la quantité de l'éther. Oui, nous y arrivons. et la mire correspondra aux assombrissements successifs que cet éther va subir. La mire, c'est plus de même. Oui. L'assombrissement typique, il est dit aussi. Assombrissement successif de l'éther. Donc, on va fabriquer en fait des mélanges de parfums en fonction, par exemple, de l'être de l'archange que l'on désire appeler. Alors après, à vous de voir un peu comment vous allez réaliser vos mélanges. Si vous appelez, mettons, le premier jour, le premier archange, la bulle éthérique cristalline. il n'y a pas d'assombrissement. Donc, vous êtes sur le 1. On va vous prendre un petit peu comme la baillette. Il n'y a pas d'assombrissement, donc vous allez prendre de l'huile essentielle dansant dolibon. Pur. Si vous avez, si vous désirez évoquer le deuxième temps, donc le feu, et bien vous avez un premier assombrissement. quand vous mettez toujours au niveau des proportions, une proportion d'ensemble et à ce moment-là, une proportion de mien. Si vous travaillez sur l'air, quelqu'un a-t-il une idée ? On veut faire un ensemble correspondant à l'air. quelle proportion vais-je utiliser ? Alors, 1 d'ensemble, c'est ça ? 1 d'ensemble. Ok. 2 d'air. Qui a mis 3 ? Oui. Alors, 2 ou 3 ? 2 d'air. Oui. Mais en fait, l'air est créé par le feu. Donc, je pense qu'il faut prendre l'ensemble du feu et rajouter un assombrissement. Ok ? C'est-à-dire, à ce moment-là, on mettra 1, une unité d'huile essentielle d'ensemble et 3 unités, 3 assombrissements au niveau de la proportion. parce que tout ça, 1, 2, 3, ce sont des assombrissements. Et si on veut faire un ensemble correspondant à la Terre, maintenant, en appliquant la même méthode, qu'est-ce qu'on ferait ? On mettrait une unité de l'huile essentielle d'ensemble et combien d'unités de mire ? 9, 6, 4, 6, 7. Alors, allez-y, je n'ai pas... Qui c'est à quel ? 15 ? Qui a dit 15 ? Pourquoi ? 3, 4, 8, 6, plus, donc on va faire 8, plus 4, plus 2, plus 1, 15, pour la Terre. On ne met pas d'eau ? On ne met pas d'eau. On ne met pas d'eau dans le mélange parce que ça va éteindre le charbon. Ben oui. Ah ben l'eau, vous avez déjà... On ne met pas combien on en mettrait pour la symbolique de l'eau ? Alors, toujours une unité d'ensemble. Et combien ? Pour l'eau, ça éteint. Non, 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 on ne sait pas que ça éteint. Combien on en met de mire ? C'est le volume de mire. On ne souffle pas à ses camarades. Alors, on va en mettre 4, plus 2, 6, plus 1, 7. Et là, on va avoir des proportions d'ensemble qui correspondent à des proportions métaphysiques. Donc, on va fabriquer un encens en résonance avec les plans supérieurs. Voilà. Soit c'est une goutte, soit c'est une louche ou un seau. Mais de toute façon, ce sera toujours la même proportion. par exemple, c'est une proportion. Alors, le calcul des proportions doit répondre à des règles théologiques ou métaphysiques. Et l'avantage également d'utiliser des huiles essentielles, c'est qu'on peut prendre un compte-goutte et qu'on peut doser de manière très précise son parfum. Tout ce que je vous conseille juste avant de l'utiliser, c'est de prendre votre petite bouteille et de la secouer violemment parce qu'autrement, vous allez avoir l'encens ou la mire qui va flotter et les huiles auront tendance à se reséparer. Donc, vous remélangez bien juste avant d'en mettre quelques gouttes seulement sur le charbon. Parce que si vous en mettez une 10 ou 15 gouttes, vous allez enfumer votre oratoire, vous allez avoir les yeux qui vont vous piquer, vous aurez du mal à respirer et comme il est conseillé de ne pas sortir du cercle, donc 2 à 3 gouttes, c'est largement suffisant pour créer une ambiance, pour créer l'odeur qui va correspondre. Alors, le calcul de proportion que je vous ai donné est un exemple, mais vous pouvez, vous, créer vos propres proportions. Et si dans votre système, vous pensez que vous préférez utiliser d'autres, une autre façon de penser, vous le faites. Ce qui compte, c'est que ces proportions soient calculées. pour rester un petit peu dans l'orthodoxie du système, mais tout en s'épanouissant individuellement. Une religion est là pour aider les gens à s'épanouir individuellement et non pour fabriquer des montants. Alors, autre instrument qui va nous être nécessaire. Comme on va devoir s'identifier au principe que l'on va évoquer, eh bien, on va s'habiller de la couleur pour le rendre honneur, pour être de même nature que lui. Nous allons donc utiliser des aubes cérémonielles, comme dans la religion. De préférence, utilisez des matériaux naturels. Alors, une aubes cérémonielles, si vous savez manier l'aiguille et le fil, vous pouvez faire une magnifique robe, mais si vous êtes un peu rustre dans le maniement de la couture, vous prenez un grand carré de tissu, vous faites un trou au milieu et vous vous faites un point de chaud. Ce qui compte, c'est que ce soit de la bonne couleur. donc les messieurs se feront un point de chaud et les dames auront une belle robe. Comment ? Oui, ce qui compte, c'est d'avoir la couleur, mais la meilleure couleur possible. Alors, notons que la messe, que la religion chrétienne et les autres religions aussi, utilisent beaucoup le monde des couleurs. Vous voyez les lamas tibétains en rouge, en jaune, jaune du vif. Vous voyez les prêtres avec, c'est pareil, en rouge, en violet, en vert, en doré, en blanc, pour le pape. Donc, c'est le monde de la couleur qui est utilisé parce que c'est le langage de la théurgie, c'est le langage de communication avec les dieux. Alors, il faut toujours avoir une haute de couleur en correspondance avec la force appelée, principe de l'identification entre l'opérateur et l'énergie. Alors, vous pouvez éventuellement, si vous avez des couleurs secondaires, mettons, vous voulez appeler dans le 36 le nombre 1. Le nombre 1, vous le verrez, a deux couleurs. La couleur centrale, c'est le bleu, et la couleur extérieure, c'est le vert. Donc, vous pouvez dans ce cas-là porter un poncho ou une robe bleue, caractéristique de la terre, et une ceinture verte, à moins que vous ne préfériez une étole verte, comme les prêtres, une sorte d'écharpe qui passe autour du cou. À ce moment-là, on a deux couleurs. Alors, si je veux appeler l'éther primordial, donc le fameux premier jour de la création, la couleur de cet éther est transparente, donc je vais utiliser une aube ou un vêtement blanc. Si je veux utiliser le feu primordial, maintenant, donc la deuxième sphère, je vais m'habiller en rouge. Si je veux travailler et le feu et l'air, c'est le troisième jour, le troisième saut, eh bien, j'ai vu que j'ai la couleur rouge plus la couleur jaune, etc., etc. Alors, à vous de chercher un peu pour découvrir les couleurs logiques dont vous devez vous habiller. ce qui compte, c'est que ce soit logique dans votre esprit. Alors, c'est vrai que si on veut évoquer l'ange du sixième temps, on a huit ou seize couleurs différentes. Alors, est-ce qu'on doit se mettre ce bariolet ? Pourquoi pas ? Ou utiliser la couleur principale de ce temps, qui est la couleur violette, puisqu'en fait, c'est le sixième. Donc, à vous de penser de quelle couleur vous allez vous habiller. Si on veut évoquer l'esprit de Padré Pio, parce qu'on en parle pas mal dans certains milieux, Padré Pio, c'était un tomaturge, c'est-à-dire, c'était un moine qui opérait des miracles. Il est décédé, et maintenant, certains l'évoquent pour obtenir des miracles. Et dans certains cas, ça fonctionne. Eh bien, si je veux évoquer Padré Pio, qu'est-ce que je vais faire ? Si je veux évoquer son âme noire de manière à avoir un petit miracle ou une petite guérison, je vais peut-être m'habiller comme lui était habillé à l'époque, de manière à créer une identification. À ce moment-là, je vais prendre une robe de bure, une robe de moine marron avec un cordon blanc. Je vais prendre la photo du Padré Pio et je vais essayer de faire des visualisations dessus pour rentrer en résonance avec lui. Alors, les couleurs, donc, pas de questions. Le premier jour, les couleurs blancs. Blancs. Parce que c'est transparent, c'est blanc. C'est blanc. Ou alors, une couleur transparente. Ou des bidons, là, une gaze légère. Ça classique. Il ne faut pas que les voisins vous voient parce que... Et ceux qui opèrent, les nuits, non ? Ceux qui opèrent la nuit dans la forêt ? Alors maintenant, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus complexe. C'est le calcul des dates. Parce que mon évocation, je ne vais pas pouvoir la faire n'importe quoi. Calcul des dates, ouverture des vortex spirituels. Alors, je remarque, dans la vie courante, dans la vie normale, quand je veux acheter un paquet de pâtes et que j'y vais à minuit, le commerçant est fermé et j'ai beau l'appeler, il ne vient pas. Ce qui est absolument scandaleux. Pour le système angélique ou théologique, c'est exactement la même chose. Si j'y vais au moment où ils ne sont pas là, si j'y vais au moment où il n'y a pas le cordon, où il n'y a pas l'ouverture d'un vortex, je peux toujours appeler, il ne se passera rien. Ou, s'il se passe quelque chose, ce seront les désirs, mes propres désirs qui se manifesteront. Ou alors, des armes noires errantes qui viendront me contenter parce que je veux tellement un résultat, je veux tellement que l'objet bouge, qu'on va me le faire bouger, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'attends. Donc, je vais devoir calculer des dates, des vortex. Dans la nature, tout est daté. Printemps, été, automne, hiver. En été, il fait chaud et en hiver, il fait froid. Donc, et ce sont des périodes qui sont répétitives. Donc, je vais simplement m'adapter en tant que théurge, en tant que mage, pour, je dirais, prendre la mer avec mon bateau quand le vent se lève ou quand les conditions sont favorables. Notons aussi que toutes les fêtes, toutes les religions ont des fêtes datées de manière précise. Donc, la date, c'est ce qui va rythmer notre vie. Et notre cycle biologique, c'est pareil. On a des dates qui nous... On a une espèce d'horloge interne qui fait qu'à certains moments, on fonctionne d'une manière et après d'une autre. Alors, loi importante, pour qu'une évocation ait une chance de réussir, il est indispensable de calculer de manière très précise l'instant où la force appelée a le plus de probabilité de se manifester. Donc, ce n'est pas une certitude, mais c'est le moment où la force aura le plus de probabilité. Alors, il n'y a pas d'instant parfait. Je vais simplement, en utilisant diverses sortes de calculs, essayer de trouver le meilleur moment pour enclencher mon évocation. Alors, soulignons qu'une évocation intégrale est une opération difficile. Alors, on va avoir quelques règles un petit peu d'astrologie à respecter. Alors, y a-t-il déjà des astrologues parmi nous ? Oui ? Ok. Alors, si je dis une erreur, vous me corrigez. Déjà, pour évoquer, pour évoquer n'importe quoi, si je veux parler à quelqu'un, je vais attendre que cette personne soit en face de moi pour lui parler. Bon. Si je veux évoquer, par exemple, les influx de la planète Jupiter, là, on va parler, on va survoler les évocations planétaires, eh bien, je vais devoir travailler quand cette planète est visible dans le ciel. Parce que si elle n'est pas visible, je peux toujours appeler, je n'ai pas mon interlocuteur en face de moi. C'est logique, mais c'est oublié dans 90% des évocations. Alors, comment savoir quand Jupiter est visible ? Alors là, je prends une éphémérine et je vais regarder. alors ça, vous voyez à peu près, on va essayer ça pour essayer d'avoir une manière sur la site-là. Alors, ce que je vais regarder, je parle de Jupiter, là. Donc, je vais m'intéresser au tableau qui est juste à la fin, au tableau du bas. puisque j'ai à ce moment-là les dates du lever et du coucher de toutes les planètes pour le 2 juin, donc pour aujourd'hui. Alors là, on veut faire une émutation tous ensemble de Jupiter. Alors, Jupiter est à lui présent. Alors, je regarde la ligne de Jupiter. Je vais vous aider avec un petit papier. Jupiter, il se trouve dans ce... Voilà. Attendez. Plus bas. Voilà. Alors, Jupiter, levé de Jupiter. 6h21. 6h21. 1, 2, 3, 4, 6, 6, 4, 4, 5, 6, c'est ça. Donc, à 6h21, il se lève. A 14h20, il est à son maximum dans le ciel. Transite, c'est le maximum. Donc, c'est le midi jupitérien. Le 33. 33 secondes. 14 minutes, 20 minutes, 33 secondes. Nous sommes précis. Et, Jupiter va se coucher ce soir à 22h, 19 minutes et 36 secondes. Les secondes, on les laisse tomber. Les minutes, on peut les arrondir à 5, 10 minutes. Ce qui est important de savoir, c'est que si j'appelle Jupiter, que Jupiter soit visible. Alors, il sera préférable pour faire une évocation de Jupiter d'utiliser quand il est à son midi. Donc, par exemple, de 14h à 14h, 52, 14h à 15h. Mon évocation va durer un certain temps. Donc, je commence avant et je termine après. Par contre, je vais avoir un problème si je fais mon évocation aujourd'hui, là, maintenant, à la lutte. C'est Jupiter, je ne le vois pas. Et puis, je ne la vois pas avec Jupiter, avec la planète. Parce que le soleil va tout brouiller. Le soleil, en fait, va brouiller tous les influx planétaires de toutes les autres planètes. donc, si je veux vraiment faire une évocation à Jupiter, je vais devoir attendre à un moment où il est présent la nuit dans le ciel et pas la journée. La nuit, par un temps clair, c'est mieux que par un temps d'hiver, nuageux. Alors maintenant, on va pouvoir, on va regarder un autre tableau qui va nous intéresser. Oui, alors voilà, là, les heures nous sont données en temps universel. Donc, on a deux heures actuellement pour ajouter deux heures pour se retrouver en heures légales. Ici, on a la position topocentrique. C'est-à-dire que le soleil est le centre et les planètes tournent autour. Enfin non, topocentrique, c'est le lieu. Le lieu, le centre du système, c'est ici, à Paris, aujourd'hui. Donc, topocentrique, le centre du système, c'est le lieu. Si je suis à New York, j'aurais des calculs qui seront complètement différents. Alors, j'ai là deux choses, l'azimuth et l'altitude. Alors, l'azimuth, je vais vous donner le schéma parce que je veux appeler, je veux faire une évocation à Jupiter. D'accord, donc j'attends que Jupiter soit présent dans le ciel. Oui, mais si Jupiter est là et que je lui tourne le dos et que je fais mon évocation en ce sens-là, c'est très mal poli. Je dois regarder mon interlocuteur. En magie, c'est pareil. Donc, pour avoir vraiment ces influx, je vais devoir lui parler. donc savoir à quel point cardinal je vais devoir m'adresser. Alors, l'azimuth, c'est ça, c'est-à-dire, c'est la position de la planète à un instant donné par rapport au cercle de 360 degrés. Le nord correspond au 0 degré ou au 360. En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, nous avons l'est qui correspond à ce moment-là à 90 degrés. Le sud à 180 degrés et l'ouest à 270 degrés. Alors, je voyais sur mon schéma que Jupiter était en ce moment à 169 degrés. dans le cercle complet. Donc, 169 degrés, c'est-à-dire qu'il va falloir que je me dirige vers l'ouest, pardon, 169, non, vers le sud, sud-est, mais plutôt proche du sud que de l'est pour faire mon évocation. Parce que 169 degrés, c'est bien entre 90 et 180. Et là, je mets la planète devant mes yeux. nous avons vu également, toujours pour Jupiter, par exemple, alors que vous vouliez appeler n'importe quoi, ce sera exactement la même chose. Ça, c'est pour quelqu'un, par exemple, qui voudrait faire un pantache de Jupiter pour devenir un puissant homme politique ou femme politique. Mars, c'est pour la guerre, Vénus, c'est pour l'amour, Mercure, pour l'intelligence, la Lune, pour la voyance, le Soleil, réellement. Alors Jupiter, Jupiter, son altitude, là, c'est plus 63 degrés. Alors, qu'est-ce que l'altitude qui nous est donnée en degrés ? Alors, on va vous donner peut-être un autre exemple que Jupiter ici. Voilà, le Soleil, puisque là, lui, on va bien le voir. Je veux faire une évocation au Soleil. Le Soleil, actuellement, c'est-à-dire à 16h00, 0 minute, c'est-à-dire en temps universel, 14h00, 16h00, c'est d'ici 1h00, le Soleil sera à 52 degrés d'altitude. L'altitude, ça signifie que nous avons, comme si c'était un rapporteur de 360 degrés, nous avons la ligne d'horizon qui correspond au sol et l'angle que va faire le Soleil avec le sol est un angle de 52 degrés, ce que nous donne la table. Donc là, je sais que le Soleil sera visible dans le ciel. Vous n'avez pas ce schéma sur le Facicru? Parce que je pense que c'est bon une fois que vous l'avez intégré. Donc ça, c'est dans le... Si c'est plus, ça veut dire que la planète est au-dessus de l'horizon. Si c'est moins, ça veut dire que la planète sera sous l'horizon, donc invisible. alors si nous prenons la Lune dans notre tableau, on va la rajouter par-dessus, nous voyons que la Lune est à moins 32 degrés d'altitude. Donc une altitude négative, c'est ce que nous avons vu sur notre schéma, ça veut dire qu'elle est sous l'horizon. Donc je ne peux pas travailler avec elle. Tout ce qui est sous l'horizon, tout ce qui est invisible pour moi, ne peut être travaillé pour évoquer. Est-ce qu'on peut évoquer le soleil alors que, sachant qu'il faut le Lune pour travailler ? Alors ça, là on parle des travaux planétaires, c'est pour comprendre un système de calcul. Et si on veut évoquer le soleil ? Le soleil ne sera pas tellement utilité pour une évocation, on va plus travailler avec la Lune. Donc là, c'est pour l'exemple. Et comme le soleil est bien visible, si je veux voir, j'attends que le soleil soit levé. Si je veux aller labourer mon champ, j'attends que le soleil éclaire. Sinon, j'y vais avec une bougie et j'aurai plus de difficultés. Donc là, c'est exactement le même principe. C'est un principe très matérialiste en fait. Mais quand l'énergie est là, je peux en profiter. Quand elle n'est plus là, je n'en profite plus. Alors ça, c'est le plus important. Après, il est vrai que pour une opération, par exemple, de Jupiter, l'opérateur peut secondairement regarder dans quel signe astrologique se trouve Jupiter. s'il y a un aspect rétrograde par rapport à l'astrologie classique, etc. Ça, ça va être pour voir quelles sont les influences de Jupiter. Mais, si je fais un magnifique calcul astrologique pour créer un pentacle, mais que, dans ma conception, Jupiter est sous l'horizon, je n'aurai que des résultats extrêmement diminués. l'influence de Jupiter sera très diminuée par rapport à ce qu'il y a ici quand elle est au-dessus. Alors, il faut savoir que comme notre planète tourne sur elle-même, si on a aujourd'hui le Soleil qui est à 52 degrés en cet instant précis, à New York, c'est différent. Donc, il faut rétablir dans ces schémas, calculer ces schémas, bien sûr, par rapport à la latitude et à la longitude du lieu où nous nous trouvons. C'est ce que nous avons tout en haut du schéma. Donc, ici, nous sommes à Paris. Donc, longitude 2,33, alors, je ne sais pas si c'est est ou est, tant les astrologues et les trépanes. Latitude et longitude de Paris, je crois que c'est, voilà, 2,33 est et latitude 48 nord, oui, 48 nord, voilà, bien sûr. Donc, en fonction du lieu où vous allez faire votre évocation, vous allez changer l'attitude et longitude et vous allez chercher la date qui est la plus intéressante. c'est levé, il y a une autre chose. Alors, en plus, on a d'autres, nous, il y a d'autres choses qui vont nous intéresser. Alors ça, c'est un logiciel d'astrologie qui donne ça. On en parlera tout à l'heure. Le problème des éphémérides actuelles classiques, c'est que ce ne sont pas des éphémérides de calcul magique. Donc, ça nous donne des dates, ça nous donne certaines choses, mais on n'a pas les informations dont nous avons besoin pour faire une opération magique. Donc, ça nous a obligés à repenser également des tables, un logiciel qui nous permette d'avoir tous les calculs disponibles. Alors, ensuite, alors, le meilleur aide, si vous n'avez pas de système pour l'astrologie, la meilleure aide, c'est le calendrier des PTT qui nous donne les heures de lever et de coucher, du soleil et de la lune qui nous donne l'entrée du soleil dans les constellations, qui nous donne les lunes, pleine lune, premier quartier, dernier quartier, nouvelle lune, etc. Donc, ça, c'est l'outil magique par définition. Il va nous falloir apprendre à décrypter un peu. alors, tout simplement, vous avez des colonnes et on voit que le 2 juin, le soleil se lève à 3h53 et se couche à 19h45, et que la lune se lève à 0h46 et qu'elle se couche à 10h35. C'est pour ça qu'en ce moment, elle est sous l'horizon, parce qu'elle est déjà couchée. Et je vais calculer mes vortex, mes instants magiques, soit avec une machine à calculer par rapport au calendrier des PTT et par rapport à des éphémérides, soit par rapport à un logiciel d'astrologie qui va me sortir les dates. Mais, sans dire que c'est indispensable, sans dire que Moïse, Jésus ou Elie possédaient le logiciel qui leur permettait de calculer le meilleur instant, eux, ils avaient sans doute leur horloge interne et savaient quand travailler. Nous, on a un petit peu perdu nos racines, donc on peut s'appuyer sur ce genre de calcul. Je dirais même que c'est fortement conseillé. Alors, toute évocation théologique repose sur le système également soleil et lune. nous avons besoin de calculer de manière précise quel est l'élément dominant. Parce que l'élément dominant qui va colorer l'astral au moment où je vais faire mon évocation va teinter mon évocation. ça veut dire que si je veux faire une évocation de Jupiter mais que c'est le soleil qui est dominant qui va me cacher Jupiter. Si je veux faire une évocation de l'éther donc du plan le plus spirituel possible et que je suis dans des influences ou dans des remous qui ne sont pas de nature purement spirituelle je risque de rater mon évocation. je vais essayer donc de faire comme dans un orchestre que tous les instruments de musique que je vais utiliser jouent sur le même rythme jouent la même note. Donc un de ces instruments c'est mon oratoire octogonal un autre instrument ça va être le miroir un autre instrument ça va être moi-même l'opérateur et un autre instrument ça va être le temps l'instant propice l'instant magique décider pour faire cette opération alors vous allez dire pour faire une évocation c'est un peu complexe oui c'est un peu complexe mais en travaillant vous allez vous allez comprendre assez vite le principe alors on peut classer les évocations selon 5 catégories première catégorie ça va être l'éther donc les évocations purement éthériques purement spirituelles j'appelle Dieu en direct ensuite nous avons les évocations qui vont correspondre au feu c'est plutôt les évocations de nature théurgique je vais appeler les Elohim ou les élus les puissances humaines conservées ensuite dans l'élément R je vais avoir plutôt les évocations de nature angélique mystique c'est plutôt sur le 36 les 36 rituels de l'arche d'alliance sont plus sur ce plan là ensuite dans l'élément eau j'aurai les évocations de nature totémique donc chamanisme végétaux animaux et minéraux et cinquième point reposant sur la terre et bien je vais plutôt avoir les évocations nécromantiques par exemple l'âme noire de ma grand-tante alors maintenant pour voir un petit peu quelles sont les teintes astrales qui vont être présentes à ce moment là je vais partir sur un calcul des 36 arches donc reprendre les 36 arches parce que ce sont eux qui vont teinter l'air ambiant donc qui vont me dire si si la sauce ou si la mayonnaise va monter correctement si j'ai une chance de réussir si ça correspond à peu près à ce que je veux alors nous avons sur notre calendrier quatre cycles qui sont décrits on va comprendre on va dire que la planète tourne sur elle-même et qu'il y a dans cette planète un système fixe alors pour simplifier chaque ange du 36 va régner pendant un certain temps c'est à dire qu'ils vont se partager tous les 36 un cycle le cycle solaire complet c'est le cycle de 365 jours donc pendant ces 365 jours et bien chacun de mes 36 nombres vont régner pendant à peu près 9 jours et ils vont se succéder depuis le 21 décembre en passant par le 21 mars le 21 juin le 21 septembre et on retourne au 21 décembre donc je vais diviser mon année en 36 ce qui va me donner à peu près des périodes de 9 jours c'est le premier cycle que je vois sur mon calendrier il y a un deuxième cycle que je vois sur mon calendrier c'est le cycle lunaire de 28 jours je vais refaire exactement la même chose c'est à dire que je vais prendre mon cycle lunaire de 28 jours et je vais me dire que chacun de mes 36 anges va régner dans une durée égale pendant ces 28 jours je prends mes 28 jours je les divise en 36 et ça me donne approximativement des périodes de 17 18 heures 19 heures donc je commence à la lune noire c'est le numéro 1 il va durer 18 ou 19 heures après j'ai le numéro 2 le numéro 3 le numéro 4 etc j'ai donc tout le cycle qui va se boucler sur la nouvelle lune suivante mais j'ai d'autres cycles dans ce calendrier des pédicules je vais avoir le cycle du jour de 24 heures la planète tourne sur elle-même donc je vais prendre mes 24 heures et je vais à nouveau les diviser en 36 je dis 36 pour simplifier je divise mes 24 heures en 36 et je vais me trouver avec des fractions de 36 ou 40 minutes donc chacune des puissances angéliques sera présente pendant une quarantaine de minutes chaque jour et chaque jour j'ai le passage des 36 bon mais si je continue à regarder mon calendrier des ptp je m'aperçois que nous avons un quatrième cycle sur lequel certains d'entre vous ont planché pendant de nombreuses semaines de nombreux mois alors on va en parler aujourd'hui parce que comme le logiciel permet de le calculer de toute façon ce dernier cycle quel serait-il en regardant ce calendrier des ptt il est marqué en gros bien sûr la lune oui levé et couché de la lune voilà parce qu'il y a le lever et couché du soleil on a aussi le lever et couché de la lune donc on a un quatrième cycle qui est basé sur le lever et couché de la lune ça nous donnera donc un midi lunaire c'est-à-dire un moment où la lune est dominante et un minuit lunaire quand la lune est jusqu'à l'opposé de mes pieds sous la planète ok ça me fait donc quatre cycles quatre ballons qui vont tourner les uns sur les autres alors pour vous pour essayer de vous donner une image de ce phénomène on va prendre ce schéma qui est une espèce de ballon multicolore c'est notre planète qui tourne nous remarquons dans ce ballon que nous avons les terres en rouge entouré par deux bandes oranges qui sont le feu entouré par deux bandes jaunes qui sont claires entouré par deux bandes vertes qui sont la terre entouré par deux bandes bleues qui sont pardon le vert c'était l'eau maintenant c'est la terre entouré par deux bandes bleues qui sont la terre entouré par deux bandes vertes qui sont l'eau etc et on repart sur les terres donc on a une espèce de circulation c'est-à-dire que vous vous êtes un point fixe ici et le ballon tourne autour de vous c'est-à-dire que tour à tour vous avez la présence de l'éther du feu de l'air de l'eau de la terre de la terre de l'eau de l'air du feu et de l'éther comme ça ça tourne ok bon vous avez un petit récapitulatif dans le fascicule mais c'est pour arriver à bien en saisir la mécanique comme nous avons dit tout à l'heure que nous avions quatre cycles et bien ça veut dire que nous avons quatre ballons qui tournent les uns sur les autres le premier ballon tourne lentement il met 365 jours à faire un tour complet le deuxième ballon va plus vite c'est l'année lunaire il met 28 jours à faire un tour complet le jour solaire de 24 heures mais 24 heures va faire un tour complet et le jour lunaire qui est variable mais parfois 24 heures 30 parfois 25 heures parfois 25 heures 30 c'est variable mais vous avez quatre ballons qui tournent les uns sur les autres quand on part sur une évocation il est intéressant parfois de faire coïncider deux ou trois de ces ballons sur un même élément nous allons changer le CD et nous allons en parler tout de suite de ces ballons à la fin de ces ballons et nous allons vous avez eu vous jean